Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Aujourd'hui on va parler du Bitcoin. Mais si le Bitcoin c'est la monnaie virtuelle avec laquelle on peut acheter des armes, de la drogue, enfin plein de trucs illégals sur internet. Oui mais bon les Bitcoin ça sert pas qu'à ça. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Pourquoi je parle des Bitcoin sur une chaîne consacrée à la politique ? Parce que les Bitcoin c'est de l'économie et que l'économie c'est géré par la politique. Et puis en plus cette monnaie elle prend de plus en plus d'importance dans notre société. La plupart des pays du monde entier utilisent cette monnaie en parallèle de leur monnaie nationale et certaines institutions politiques comme le Parlement européen se demandent déjà comment la contrôler. Mais justement la caractéristique principale de cette monnaie c'est qu'elle est décentralisée. C'est à dire qu'il n'y a aucun centre qui la contrôle. Il n'y a que les utilisateurs. Quand vous utilisez les Bitcoin il n'y a pas de banque qui fait l'intermédiaire. C'est à dire qu'il n'y a que deux acteurs, vous et la personne avec qui vous échangez. Premier avantage c'est que c'est instantané. Bah oui vu qu'on passe pas par la banque il n'y a pas de délai d'attente pour les virements etc. Oui c'est plus pratique mais c'est surtout gratuit. Parce que quand vous êtes dans une banque vous payez des frais bancaires. Et vu comment c'est vos taux ont augmenté les frais bancaires en 2017, ça fait du bien aux porte-monnaie de ne plus les payer. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet je vous conseille la vidéo de la chaîne Le Bon Sens. Je vous laisse le lien dans la description de la vidéo sur Youtube. Petite pause deux secondes sur ce sujet. On donne notre argent aux banques qui elles l'utilisent pour investir dans des entreprises et gagner les dividendes. Mais elles nous font quand même payer des frais bancaires. Vous devez très certainement vous dire que c'est normal de payer des frais bancaires. Bah oui la banque doit bien pouvoir payer ses employés pour qu'ils puissent gérer notre compte etc. Pas du tout. En 2015 les 6 plus grandes banques françaises ont fait 23 milliards d'euros de profit. Donc voilà le Bitcoin ça permet déjà d'arrêter d'engrosser ces banques qui sont responsables de la crise économique. Et puis en plus bah ça fait du bien aux porte-monnaie puisqu'on ne paye plus les frais bancaires. Ensuite ça évite que la banque ne vole votre argent. Oui vous avez bien compris. Par exemple à Chypre en 2013 la banque centrale européenne elle a volé tous les dépôts de plus de 100 000 euros pour se recapitaliser. Oui oui la banque avait plus d'argent et du coup elle a pris celui de ses clients pour se recapitaliser. Non mais allez vous renseigner sur ça. Il y a même des lois qui sont passées pour autoriser les banques à faire ça. Voilà comme ça au moins avec les Bitcoins c'est vous qui avez votre argent. Vous n'avez pas besoin de le placer dans une banque qui va s'en servir pour faire des placements foireux. Ensuite faire faillite parce qu'ils ont fait des placements trop risqués. comme par exemple la banque Lehman Brothers en 2008 aux Etats-Unis. Un autre avantage c'est que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sécurisé qu'un paiement par carte bancaire. Bah ouais non mais les cartes bancaires ça a été créé dans les années 30. Je veux dire à cette époque ils n'avaient pas pensé qu'Internet allait naître. Et du coup ils n'avaient pas du tout prévu de sécuriser les paiements en ligne. Le Bitcoin ça permet aussi de faire des paiements privés. C'est à dire qu'on peut décider de ne pas révéler le propriétaire de notre adresse Bitcoin. Donc on peut payer, acheter des trucs sans que personne ne sache que c'est nous qui les avons achetés. C'est une énorme liberté pour le consommateur puisqu'il n'est plus espionné constamment par l'Etat qui peut suivre à la trace tout ce qu'il a acheté grâce à sa carte bancaire. Bon vous imaginez bien que cet avantage ça va amener beaucoup d'inconvénients. Bon déjà vu que le paiement est anonyme on peut facilement acheter des armes, de la drogue, des enfants, des femmes. Oui, des trucs bien illégales et bien ignobles. L'avantage c'est que si une dictature interdit la vente de certains livres, les citoyens pourront toujours les acheter via internet grâce au Bitcoin parce que ça anonymise leurs transactions. Bon l'inconvénient c'est que dans une démocratie, c'est pas très cool de pouvoir acheter des armes en ligne sans qu'on puisse tracer qui achète quoi. Bon après ça peut permettre au peuple de s'armer beaucoup plus rapidement si jamais un dictateur arrive au pouvoir. Wow 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 ! Demos Kratos serait-il pro-arme à feu ? Auraient-il des origines américaines ? C'est un sujet que je traiterai peut-être dans une prochaine vidéo. Un autre inconvénient c'est qu'on peut plus mettre un embargo sur un pays. Au hasard Cuba. Voilà. Et bien ils peuvent changer leur monnaie en Bitcoin et décider d'acheter anonymement des ressources dans le monde entier sans qu'on puisse vérifier si c'est eux qui achètent ou non. Donc voilà c'est un inconvénient parce que ça réduit le pouvoir d'un outil géopolitique. Mais d'un autre côté c'est aussi un avantage parce que c'est pas toujours des gentils démocraties qui font les embargos. Bon le Bitcoin ça pose quand même énormément de questions. Rien que par exemple l'évasion et la fraude fiscale. Ça va être beaucoup beaucoup plus compliqué de voir qui envoie de l'argent et qui reçoit de l'argent pour pouvoir le taxer si tout est fait de manière anonyme. Vous l'aurez donc compris le Bitcoin c'est très très compliqué. Moi je vous ai épargné tous les détails techniques de comment ça fonctionnait. Mais si ça vous intéresse je vous invite à aller voir les vidéos sur la chaîne Science étonnante et la chaîne Eureka. Je vous ai mis les liens dans la description de la vidéo sur YouTube. Voilà moi j'ai préféré m'intéresser plus aux points politiques de cette monnaie. J'espère au moins que cette vidéo elle vous aura donné envie d'aller vous informer un peu plus sur le Bitcoin. En tout cas moi rien qu'en la réalisant ça m'a donné envie d'aller faire plus de recherches et pourquoi pas faire une prochaine vidéo dessus d'ici quelques semaines ou mois. N'oubliez pas qu'à chaque fois je laisse toutes mes sources dans la description de la vidéo sur YouTube. Parce qu'à chaque fois il y en a qui me le disent en commentaire Ouais c'est quoi tes sources machin. Description de la vidéo sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et surtout à partager la vidéo pour faire grandir la chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à demain !